Nous rendons grâce à Dieu et c'est la communauté qui rend d'abord grâce à Dieu pour cet instant. Je pense qu'ils l'ont dit, on a vécu des moments où on ne pouvait pas se rassembler. Il plaît au Seigneur de nous faire entrer en sa présence, pour nous, pour nous faire du bien. Action de grâce si on est admis en présence du Seigneur. Lui le très saint, il quitte son trône et il vient camper au milieu de nous. Et je l'ai dit ce matin, il faut que nous considérions ce que le Seigneur a fait pour nous. Et tu vas dire, merci Seigneur, parce que je suis présente. Merci Seigneur, parce que je peux chanter. Merci Seigneur, parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Alors ça, on va le répéter, il faut vraiment le dire. Parce que si tu ne peux pas le dire, il y a problème. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Parce que la Bible déclare, si tu le crois dans ton cœur et de ta bouche tu le confesses, alors tu seras sauvé. Est-ce que tu vas être sauvé? Est-ce que tu vas être sauvé? Alors la première question que je pose après avoir écouté l'enseignement d'Abbé Vivien, c'est quelle est ta position avec Dieu? Tu te situes où exactement? Pourquoi cette question? Parce que c'est le Seigneur qui le dit. Je t'amènerai au désert, je te mettrai à part, je t'éloignerai de tes occupations quotidiennes, je t'amènerai au désert. Et au désert je parlerai à ton cœur, je te séduirai. Je te ferai savoir qui je suis, et tu seras à moi. Je t'amènerai au désert, je te séduirai, et tu seras à moi. Et le thème de notre retraite nous dit, cherchez le Seigneur de tout votre cœur, efforcez-vous. Alors je bénis Dieu pour ceux qui se sont tirés. Tout à l'heure pendant le déjeuner, une soeur qui est venue de Djurbel, j'ai reçu une invitation, on m'a dit Dieu invité. Et à chaque fois, parce qu'ils ont un décès chez eux, à chaque fois qu'il y a un problème, je dis au Seigneur, je prendis ma carte d'invitation, il faut que je sois au monde d'abord. Il faut que tu sois au Seigneur, qu'il en soit fait pour toi, selon ton espérance et ta foi. Il faut que tu sois au Seigneur. Pour que tu sois au Seigneur, que tu sois au Seigneur, on dirait que Ben Sirac, c'est un d'entre nous. Il vit dans le monde de tous les jours, avec ses problèmes, avec ses déceptions, ses désillusions, avec ses espérances déçues. Il cherche le chemin, il ne trouve pas. Et sûrement que Ben Sirac s'est ouvert à des hommes. N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Il s'est ouvert à des hommes. Il a essayé de trouver la solution chez les hommes. Il n'a pas trouvé. Alors le Saint-Esprit, alors qu'on le comprenne ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est le Saint-Esprit qui dit à nos âmes, va sur la route de Damas, va sur, comme il a fait pour Philippe, il nous prend dans nos occupations et il nous dit, il faut y aller, j'ai à te parler. Et il t'amène dans le désert. Et la parole dit, Ben Sirac qui dit, j'ai tendu l'oreille, c'est-à-dire, j'aime bien la version de Jérusalem, j'ai tendu l'oreille, c'est-à-dire, il n'a même pas carrément tendu l'oreille. Il faut dire que c'est grâce, mais tout direct. Et il a entendu. Cela veut dire quoi ? Comme la Samaritaine au puits. Le Seigneur était là et il attendait. Ce moment que tu penses que tu l'as désiré, tu l'as voulu, celui qu'il a mis dans nos cœurs, celui qu'il a préparé le monde à bord, il l'a voulu avant toi. Alors, on n'est pas là par hasard. Nous ne sommes pas des numéros devant Dieu. Si tu es là, c'est qu'il a prévu quelque chose. Si tu es là, c'est qu'il connaît ta vie. Et il veut régler ce problème. Et pour régler ce problème, qu'est-ce qu'il fait ? Et le Seigneur, et on le dit souvent, j'aime bien cette phrase, le Jésus-Saint, on le prie à la messe, que Dieu nous préserve de l'oubli et du doute. Que Dieu nous préserve de l'oubli et du doute. Parce qu'un cœur qui oublie, un peuple qui ne fait pas mémoire, c'est un peuple qui périt. Et Ben Sirach dit qu'il s'est rappelé. Il s'est rappelé. Alors, un jour, on était en train de louer à Diopel. Et il y avait une belle louange. Je pense que c'était la veille d'un mariage d'une soeur. Une très belle louange. Et une des tantes de mon mari a pleuré. Elle m'a appelée dans la chambre. Elle m'a dit, « Ah non ! » « Hein ? » « Je ne me fiche que je ne me dis pas. » « Ah bon ? » « Là où vous m'avez amené aujourd'hui, là où vous avez amené mon esprit, ça fait longtemps que je n'ai pas été là-bas. » Je lui dis, « Ah bon ? » « Pendant que vous chantiez, je me suis rappelé que j'avais une histoire avec Dieu bien avant ce soir. Et j'avais une histoire là où il n'y avait personne. Il n'y avait que lui et moi. J'avais une histoire et il m'a réglé des problèmes que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais Dieu était là. Alors cet après-midi, je veux que tu te rappelles quelles sont les choses les choses qui se sont passées dans ton intimité que tu n'as dit à personne. Mais tu sais que la main de Dieu était là. et je marcherais contre une autre dame qui me dit, « Dieu est là, Dieu est là. » Je ne peux pas dire ce que j'ai dit aujourd'hui. Dieu est là, il est là. Il est là, il est là, Il n'y a pas de pleurer qu'il ne peut pas dire sur le micro. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas tout qu'on peut dire. Il y a des choses que le Seigneur nous a réglées en sous-toureux. Voyez-nous, nous allons dire sous-toureux en français. Dans la discrétion. Dieu nous a réglées des choses dans l'intimité et dans la discrétion. On n'en a parlé à personne. MEr King, Montarkan, le chant dit, « Euh... » Il faut qu'il y ait des contrats qui se signent entre vous et Dieu. Vous avez aussi votre part et Dieu à sa part. Sauf que celui de Dieu-là, il le remplit tous les jours. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'onde de variation. Il faut qu'on ait des contrats avec le Seigneur. Ben Sirak dit, il s'est rappelé de la miséricorde. Alors, je veux que tu te rappelles, il n'est pas possible que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé et que Dieu ne soit pas passé dans ta maison. Pourquoi il est bon de se rappeler ? Que le Seigneur mette la lumière sur les bonnes choses qu'on a eues dans notre vie. Qu'on puisse se rappeler de sa miséricorde. Miséricorde insondable. Donc, Dieu peut-il tout pardonner ? Qu'a-t-on fait dans l'intimité, dans le secret ? Dieu lui savait et il a pardonné. Le châtiment devait tomber sur nous, mais la miséricorde a refusé. Que Dieu nous préserve de l'oubli et du doute. Si tu oublies qu'il est miséricordieux, tu douteras qu'il y a une deuxième chance pour toi. Tu douteras qu'il y a une deuxième chance pour toi. Et le Seigneur dit dans son évangile, le propriétaire va voir le figuier. Il trouve le vigneron. Il regarde, il dit, je suis passé toute l'année pour cueillir des figues. Je n'ai pas vu. La retraite, c'est aussi le moment où on se pose la question, est-ce que je porte du fruit ? Est-ce que je porte du fruit ? Pour qu'au soir de notre vie, qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse dire comme Siméon, « Et maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Est-ce que tu portes du fruit ? Si tu penses que tu n'en portes pas, ce n'est pas grave. Parce que ce jour, au mont d'abord, ici au mont de la transfiguration, quelque chose va se passer. Tu porteras du fruit pour mille, pour dix mille. Et du fruit, tu seras fécond au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, quand l'eau va passer, il y en aura comme éponge que le Saint-Esprit descende sur chacun d'entre nous comme une éponge. On sera tellement trempés du Saint-Esprit que lorsqu'on va passer, on laissera des traces du Saint-Esprit. Et ceux qui suivront après nous, eh bien, dis donc, eux aussi, ils vont profiter de cela. « Et le vigneron dit au propriétaire, laisse encore, laisse encore, je vais tourner la terre, je vais arroser, je vais faire ce qu'il faut pour qu'il porte du fruit. » Le vigneron, c'est Jésus-Christ, qui plaide encore auprès du Père, encore un an. « Laisse-moi, je vais prêcher la parole, je vais chanter pour que son cœur soit touché, je vais lui dire de savoir pardonner pour que les grâces tombent, je vais lui dire d'ouvrir la porte. Laisse-moi encore, je vais lui convaincre que le pardon est une porte de grâce. Laisse-moi lui rappeler que l'action de grâce appelle la grâce. Laisse-moi lui dire, dis seulement un mot. « Donne-moi encore un an, Jésus qui plaide auprès du Père, encore un an. » Et c'est dans cette année-là, qu'il s'assoit au puits de Jacob, à midi, qu'il fait un détour. Et la parole dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. « Ma soeur, il fallait que tu sois au monde d'abord. Il fallait que ce jour-là arrive. » Parce que c'est le vigneron qui a plaidé pour toi et pour moi. Pour qu'on nous donne encore une année pour qu'on porte du fruit et du fruit en abondance. En méditant sur cette parole, le Seigneur met dans notre cœur la parole d'Ézéchiel 47, où il dit que de l'eau sortait de la droite du temple, à droite du temple l'eau sortait. « Et là où l'eau passe, il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'arbres, tout ce que l'eau touche est fécond. » « L'eau du Saint-Esprit passe dans nos vies. Et que nos vies soient fécondes. » « Sécheresse, c'est bon. » « Sécheresse, c'est bon. » Des fois, il est bon de s'arrêter, d'aller se refaire, d'aller se reconstituer. Et c'est Dieu lui-même qui appelle. Et il plaide « Encore une année, je vais retourner la terre. » C'est lui, Jésus-Christ, qui plaide pour nous. Et le chant même dit « Et dans le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. » C'est lui notre défenseur. L'accusateur, on le connaît. C'est pourquoi, si tu es venu avec de la culpabilité, tu déposes ça à la porte parce que c'est ton défenseur. « Tu as de la place ici parce que tu es enfant de Dieu. » Il dit « Récupère ta place d'enfant de Dieu. » Et pendant cette retraite, nous voulons récupérer notre place d'enfant de Dieu, d'enfant du Père. Nous voulons respirer l'amour, changer de trajectoire, comme les disciples d'Emmaïus. Maintenant que les yeux se sont ouverts, Gaï change de trajectoire. Il reparte avec la bonne nouvelle. Il est ressuscité. Nous l'avons vu de nos yeux. Ici, au Mont-Tabor, là où s'est passée la transfiguration, vous repartirez et vous direz « Il est ressuscité, je l'ai vu de mes propres yeux parce qu'il a touché mon cœur. » Il se rappelle Ben Sirach et il dit qu'il cherche Dieu de toute son âme. Que nos vies respirent des choses de Dieu. Que nos vies parlent des choses de Dieu. Je disais à un frère ce matin « Il faut bien que Dieu compte sur certains d'entre nous. Qui ira parler pour moi ? Qui enverrai-je ? » Et Isaïe répond « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Tu étais où pendant un an ? Pendant deux ans ? Qu'est-ce qui a pu s'assécher ? Tu étais où enfouie dans des problèmes ? Tellement de problèmes. Je n'ai plus de sensations. Je n'aime plus mon mari, je ne vibre plus. « Mon travail, ma santé, mon papa… » Dieu dit « Viens boire. » Tu peux boire de cette eau source de la liberté. Tu peux, toi aussi, boire de cette eau. Pour que la joie ou la lumière qui resplendit dans le visage de la sœur, Que cette lumière brille sur toi aussi. Parce que tu as ta part. C'est-à-dire, la part que nous avons auprès de Dieu. Tu vas partir longtemps, tu reviens. Dieu aussi, hein. Des fois, tu viens, on dirait qu'on a doublé ta part. Tu avais une petite part, tu sais que tu as ta part. Comme l'enfant prodigue, tu es parti. Et là-bas, tu t'es asséché. Et là-bas, tu as tout perdu. Quand tu reviens, tu trouves ta part. Des fois, la part est même doublée. C'est comme ça que Dieu est. Il est généreux. Il est généreux. Alors, que le Seigneur nous donne la grâce. Que les paroles qu'on a entendues ce matin Puissent descendre dans nos cœurs. Puissent fondre en nous. C'est-à-dire, que ce soient des paroles, une bonne fois pour toutes, Qui marquent notre vie. En parlant deux ans, trois ans, on se rappellera Que Ben Sirac a dit, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'ai cherché Dieu. Si le Saint-Esprit ne voulait pas que tu sois là, tu ne serais pas là. Ce n'est même pas possible. Il y a le mot « feu que se donne » Il y a le mot « préparer » Il y a le mot « ander » Il y a le mot « inventer » Rien que pour rattraper ses enfants. Et je pense que je l'ai entendu quelque part. Quelqu'un disait, il est très difficile d'aller en enfer. Très difficile d'aller en enfer. Pourquoi ? Parce que le Seigneur trouve des voies et moyens Par A ou par B, pour que tu sois sauvé. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons acclamer le Seigneur, mais de tout notre cœur. Action de grâce, action de grâce. Action de grâce, action de grâce. Seigneur, je veux te bénir et tu vas élever la voix pour lui dire merci. Tu vas élever la voix pour dire merci. Pour chaque chose qu'il a eu à faire pour toi. Mon âme bénit et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et se rappelle de toutes choses Seigneur. Seigneur, ils ne savent pas mais tu étais là. Seigneur, je me souviens que tu étais là. Si ce n'était pas toi, ce ne serait pas possible Seigneur. Je me souviens Seigneur, je me souviens. Je me souviens de ce que tu as fait. Ce que tu as fait dans ma vie Seigneur, je ne l'oublierai pas. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité, mais quand tu m'as montré ta fidélité. Mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Doe...